bonjour à tous les amis voilà je sais plus je crois 82 83 vidéos je sais plus sur qui de le conso on en a fait tellement en 2019 et 2020 se voit avec un agenda très riche très riche en propositions de venir filmer alors amis collectionneurs amis marchands n'hésitez pas à venir nous contacter ou l'adresse mail fan-toy.fr aujourd'hui je vous emmène dans la périphérie charleroi nous sommes pas loin de charleroi à tous côtés et va nous l'expliquer on va aller voir un pote à moi denis ils sont installés ici pourquoi on parce qu'ils sont en couple et j'adore ce couple et mon pote denis à cette boutique voilà denis toy et bd ça se trouve derrière voilà c'est ici voyez là dans l'angle juste dans l'angle à derrière ça se trouve là alors je vous propose d'aller les rencontrer c'est un couple super sympa alors une fois de plus je fais attention je marche ça serait comme marrant en vidéo de ce gamélé mais denis toy denis denis toy je tiens à signaler quand même qu'il ya beaucoup de bd beaucoup de toy et cette boutique charmante voilà ici j'avais promis que j'allais y passer depuis longtemps et ça a traîné ça fait un an que sur kidle conso je dis j'y vais j'y vais et j'y vais pas et enfin c'est chose faite donc faut être patient les amis je peux pas aller voir tout le monde je peux pas aller filmer chez tout le monde car malheureusement j'ai que demain on fait beaucoup de choses alors maintenant denis toy c'est quoi c'est où c'est comment ben denis va tout nous expliquer ça a commencé quand il va nous l'expliquer déjà on rentre et on va pouvoir commencer cette visite et je vous accorde quand même un moment privilégié parce qu'une fois de plus même si ce sont des amis ou des relations que je connais bien ou des gens c'est là on rentre chez eux quoi c'est leur boutique mais c'est un peu comme chez eux donc nous sommes ici c'est maintenant c'est parti hop il ya du monde tiens bonjour tout le monde il n'y a pas que vous avez reconnu il y a aussi et notre ami pascal de 68 a comment ça se fait que tu es là bonjour bon voilà on va pas déranger on dérange alors voilà donc je fais les présentations comment tu vas je fais la bise voilà mon cher denis donc voilà alors denis t'es le box ici oui oui mais enfin on travaille à deux alors moi je suis très content d'être chez toi aujourd'hui alors explique moi ça fait un petit moment que tu es ici parce que ça fait en fait huit neuf ans qu'on est qu'on a le magasin ici on travaille uniquement avant neuf ans quand en foire et sur internet et donc maintenant on a ouvert un petit créneau en plus avec ce petit magasin qui reprend nos spécialités donc la bande dessinée et le jouet ancien et dans le jouet principalement les petites voitures voilà alors moi ça fait un an qu'on en avait parlé que je devais venir au bout d'un an ça se fait ça c'était long que je vienne un an c'est très bien charleroi c'est le bout du monde pour moi moi bruxelles avec mes transports en commun ça me suffit quoique hier avec les grèves j'en ai vu jusque là donc voilà donc on est à charleroi et c'est très c'est où parce que c'est un petit village c'est pas charleroi même ici c'est une commune qui fait partie du grand charleroi ça s'appelle monceau sur sombre bah c'est tout million à cinq kilomètres de charleroi ville c'est un petit un petit truc sympa alors je découvre cette boutique qui est super sympa franchement qui est super sympa vraiment très très beau et alors fais moi la visite on commence par quoi parce que moi j'aimerais bien voir voilà je vais dire bonjour je vais dire bonjour comme pascal comment tu vas comment t'es toujours dans les bonnes adresses toi t'es toujours dans les bons coups partout que je passe hein oui c'est une coïncidence j'imagine 68a ocean on peut revoir quand me revoir quand avril on m'a parlé d'avril on vient de fixer la date de la prochaine vente ce sera le 5 avril bah voilà et dans les bons coups il est dans les bonnes adresses le 5 avril on revoit denis puisqu'on parle de 68a est-ce que tu as des dédicaces ici alors on va dans le vif du sujet tu as des dédicaces oui oui on a des dédicaces donc les dédicaces sont ici je t'abandonne je t'abandonne tu m'en veux pas voilà alors de la dédicace en fait ce ne sont pas des dédicaces de salon mais donc nous travaillons avec plusieurs auteurs attend 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 c'est quoi une dédicace de salon parce que bon je sais pas ce que c'est donc ça veut dire quoi une dédicace de salon quand un dessinateur veut présenter un album etc donc il est invité dans les festivals du grand dessiné où il dédicace gratuitement il fait un dessin dans un album ça c'est une dédicace de salon ouais nous avons une approche différente donc on préfère travailler directement avec eux donc on leur fournit les albums ils font des dessins beaucoup plus complets beaucoup plus finis que l'on paye et que l'on revend alors avec leur accord à ce moment là super on peut voir qui par exemple avec papa zogakis qui fait toute la série des 24 heures du voilà alors avec tu parles de quelque chose de sérieux là 24 heures du mois je suis né au mans je suis sur toi mériette et mon circuit des 24 heures ça je peux pas y échapper tu peux me faire voir la bd on peut la sortir ou pas tu imagines fallait attendre d'être sur kidle conso de me retrouver à chers loura pour qu'on parle des 24 heures regarde c'est pas chouette voilà c'est très joli et donc l'album est donc avec un dessin personnalisé en couleur bon denis je suis désolé je pose une question qui va fâcher combien combien tu revends l'album allez regarde la patronne voilà il regarde la patronne celui-ci est à 65 euros voilà je peux le faire voir ouais voilà bah je pense qu'avec un beau dessin comme celui-ci un donc pour ceux qui savent pas je finis le 5 septembre voilà donc je vais pas vous donner l'année mais un 5 septembre si tu veux m'offrir ça toi mon cadeau dernier voilà tu peux y aller toi chez denis toi tu te serres tu payes quand même tu serres super denis donc t'en a régulièrement comme ça des auteurs on travaille plusieurs auteurs oui on pense à mon cadeau le 5 septembre d'accord et ouais t'en a combien à peu près grosso modo comme ça entre 10 et 15 quand même il ya 15 auteurs qui viennent à quitter pas tu es comme ça qui te font des dessins et tout ouais 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 enfin qu'on travaille avec on a reculé on a baptême on a juicetac bien félicitations on a marc bourgne aussi t'es une référence alors que dans le milieu t'es une référence quand même il regarde toujours du coin de l'oeil sa femme quand même chérie je dis pas une connerie est ce que c'est bien une référence je ne sais pas c'est vrai qu'on a développé un peu un créneau soit pas modeste soit pas modeste on a développé ainsi un créneau quand même oui voilà un peu moins ordinaire c'est chouette c'est sympa un peu particulier pour essayer quand même de présenter des choses un peu différentes toi des boutiques maintenant à côté de la dédicace on aussi donc un grand choix d'album ouais je vois là l'occasion toutes sortes un petit coin avec de la bd ancienne et de collection des tirages de tête quelques tirages je peux tirer quelques trucs particuliers oui voilà alors attends tu viens de dire plein de choses alors déjà on va récapituler tu ne fais pas de dédicace ici à la boutique non ça on n'en fait pas voilà donc toi les dédicaces tu les fais sur les albums ouais tu revends après mais tu fais pas de en fait n'invite pas de dessinateur à la boutique non voilà ça c'est clair on va leur on leur donne leurs albums ils les font chez eux et puis quand c'est terminé ils les rentrent à ce moment là tu as dit un deuxième truc tirage de tête ça veut dire quoi explique aux gens ce que ça veut dire un tirage de tête des albums un petit peu plus particulier dans la forme indifférent ou en noir et blanc des choses un peu plus particulières que l'album qui part de l'album classique mais qui est développé avec des dessins et des compléments quoi j'ai manqué à mon devoir en arrivant attends j'ai manqué à mon devoir voilà j'étais pris de cours j'étais tellement passionné de venir chez toi j'ai oublié de dire l'adresse le nom et le téléphone d'entrée j'aurais dû le dire et voilà c'est le magasin deniteur snbd c'est 15 rue des combattants à monceau sur sang c'est donc à 5 km de charleroi on est ouvert du lundi au jeudi après-midi de 14 à 18 heures ou alors ce rendez vous on donne le téléphone on peut donner le téléphone on est entre nous donner le téléphone oui donc c'est le à l'affichette de la tête 0 4 0 4 85 21 55 75 et on peut aussi nous voir sur facebook facebook deniteurs alors rue des combattants je tiens à vous signaler qu'il y a plusieurs rues comme partout il y a plusieurs combattants aussi donc il y a plusieurs rues des combattants donc méfie toi prends la bonne rue des combattants parce qu'ils ont été nombreux les combattants il y a de nombreuses rues sur le grand charleroi c'est une rue assez voilà donc la rue des combattants mais chez deniteur ok va sur facebook tu as toutes les infos tu peux pas te louper alors on revient à nos moutons donc nos tirages de tête nos bd un petit coin avec de la bd ancienne et de collection au hasard une belle ça vaut combien une belle bd on est dans il n'y a pas vraiment de prix ça part de la bd classique ainsi à 5 euros jusqu'à plusieurs centaines d'euros tout dépend de l'ancienneté de l'album de l'état de la coûtation confie toi confie toi à moi vas-y sur ce relax comme chez ton psy relax tranquille au voluver j'ai vu comme des bd des albums coûteux oui ça dépend pas que chez toi et pas que chez toi j'ai vu des trucs voilà et voluver rappelle-nous c'est troisième dimanche de chaque mois tous les troisième dimanche dans le shopping center de voluver voilà il dit mais quoi et chaque fois donc on y est normalement voilà chaque et c'est à la rotonde tu traces et on est tout au bout oui voilà la rotonde près des escalators voilà près de la sortie vers les parkings voilà tu as deux niveaux tu as une partie un peu en sous sol on peut dire ça ouais une partie étage où tu as toute la galerie marchande le dimanche donc tout est fermé presque et là nous on va au fond pour te trouver au fond au client roton magasin fidanziana voilà et là tu as des marchands de jouets vintage que voilà il faut aller voir aussi voilà donc comme un tirage de tête dbd rare et joli dbd traditionnel et alors tout ce qui est alors plus jouets petites figurines aussi de bon on y vient il va parler jouets mais d'abord on va terminer sur la bd parce que c'est vraiment important le toy c'est ton truc parce que j'ai vu sur la carte de visite c'est denny toy et bd c'était le toy en priorité chez toi mais avant que nous ne fassions ça ensemble avec un sophie c'est vrai la chef la vraie chef qui est là bas voilà c'est la vraie c'est la vraie c'est départ quand j'ai commencé mon activité professionnelle c'est vrai que j'étais beaucoup plus alors dans le toy dans le toy plus sur le jouet c'est après qu'on a développé la bande dessinée c'est quoi le toy années 40 50 60 c'est plutôt voiture miniature années 50 et 60 principalement d'inqui toys corgi matchbox etc surtout bon des fois ça c'est un peu plus ancien ou un peu plus récent mais la majorité de la marchandise cette époque là années 50 et 60 allons-y allez go du dinky et du corgi alors on a quoi en dinky par exemple voilà ici quelques présentations donc de quelques modèles dinky et corgi en boîte avec les boîtes d'origine des petites figurines aussi souvent pour agrémenter un peu allez et si je veux une belle voiture celle du milieu là par exemple par exemple ici c'est quoi la marque la référence une des soto firefly c'est du dinky toy d'origine dinky toy d'origine bien sûr je fais pas tout ce qui est récent ou les reproductions à classe et compagnie pas ici de l'ancienne c'est du dinky toys anglais de fin des années 50 ça se présente comme ceci les amis et c'est là que je l'a fait tomber alors ce genre de modèle voilà qu'on a ici ouais ça coûte combien par exemple on est selon on est toujours aux alentours de la centaine d'euros je n'ai pas correctement parce que un peu plus un peu moins selon c'est toujours du midi des détails toujours midi comme ça à toujours que du bon comme ça on est on essaye de trouver aussi bien en bd ça du très bel état voire de l'état neuf maintenant c'est pas toujours évident de trouver et donc il ya des fois des choses un peu plus manipulé donc tout budget chez de nitoï on a tout budget petit prix on a des choses aussi alors abîmés à tout ce qui prie quoi donc il y en a pour toutes les voilà tous les gouttes tout est beau c'était en vacances en belgique après tu t'es fait bruxelles et que tu t'es fait chier à faire le tour de toutes les boutiques tu peux venir décompresser dans un petit village ici c'est pépère c'est relax à combien de chers-le-rois on est cinq kilomètres tu es à cinq kilomètres de chers-le-rois tu t'installe de bruxelles voilà tu t'installes tu te fais ta sieste et en plus tu peux faire ta balade allez on va voir du jouet encore il ya du schtrouf tu as un petit panier de schtrouf là en jouet qu'est ce qu'on pourrait voir d'autre un truc sympa tu fais pas du plastique tout ce qui est figurines tout ça c'est pas ton truc non mais donc il ya quelques puzzles toujours en raccord avec la bande dessinée alors tu es très petite voiture quand même surtout petite voiture oui un petit coin de casimir quand même du casimir il essaie de m'acheter là on va passer c'est ma génération c'est mon enfance avec ah oui les puzzles des petits puzzles d'époque ouais rtf effectivement ouais la petite voiture la petite voiture c'est ton dada ouais c'est mon dada c'était c'est ton truc la petite voiture par contre il n'y a pas de véhicules militaires en dynki corgi parce que tu as tout je pose la question il va me le trouver ah oui effectivement de la figurine de tintin alors denis moi je suis très content parce que la boutique est belle voilà ils sont sages comme des images nos amis là bas ils sont ils sont ils sont vraiment on les a on les a éduqués voilà ils sont super ça moi je voudrais en voir plus quand il n'y a pas même un petit coin t'as pas une pièce secrète à un stock bah il ya un petit peu de deux pièces surtout de la bande dessinée alors en attente comme on dit donc comme le magasin n'est pas très très grand on est bien comme magasin un petit magasin plus chaleureux et c'est donc on peut monter éventuellement à un petit peu j'ai eu peur qu'il allait on va aller voir on va faire un petit tour alors je vous explique on est toujours chez denis toi et là c'est une exclue sur qu'ils aient le consul on vous donne toujours la pièce secrète du collectionneur on vous donne toujours le coin caché et ben là on va aller voir la réserve alors c'est l'escalier voilà c'est l'escalier une fois de plus je vais regarder où je marche donc si tu vois ma tête se pencher c'est que j'ai dû prendre un coup dans le crâne voilà et là c'est la réserve alors je ne sais pas où j'arrive et ça l'air mais il ya du soleil aujourd'hui donc c'est bien celui qui dit qu'il n'y a pas de soleil en belgique il ment à voilà voilà nous avons du stock un peu ici des choses à trier nous avons voilà voilà ah tu as de la bd encore ici aussi encore de la bd qui sert un petit peu de réserve aussi du matériel pour les foires pour les salons alors ça c'est bien parce que la bd alors en réserve qu'on réapprovisionne ainsi j'apprécie beaucoup ton geste de nous faire voir ça parce que c'est la pièce cachée là et la pièce secrète et j'adore aller dans ce genre d'endroit parce que les caves les greniers c'est mon truc un c'est bizarre je suis un peu mazo j'adore aller dans ce genre d'endroit ce que là tu fais toujours des découvertes vous voyez là c'est la chasse au trésor et tout alors denis rappelle nous on est rue des combattants oui au numéro 13 voilà on te retrouve sur facebook oui sur la page facebook du magasin on est à cinq bornes et en même temps il ya toujours l'actualité des salons qu'on fait les foires etc est-ce qu'il ya les actus de tous les dédicaces que tu fais souvent oui on met un petit peu ce qu'on a rentré au magasin et où on peut nous retrouver quoi qu'on travaille quand même beaucoup également à l'extérieur à bougeant par exemple ce week-end on est à la couture dans le nord de la couture tu fais de la couture le festival de la couture il m'a fait peur pendant du temps dans le festival de la bd et c'est où c'est en france c'est en france près de béthune c'est à la couture super bd et livres salon du livre alors aujourd'hui on va le dire réellement à nos amis on est mercredi aujourd'hui eh bien ce soir la vidéo je la mets en ligne ce soir cette vidéo sera en ligne les amis vous entendez on vient de tourner il n'y a pas de montage donc cette chance c'est du vrai c'est du rodeo movies c'est rock comme ça chez nous on est rock'n'roll chez nous et bah qu'est de le consommer la vidéo ce soir et comme ça les gens peuvent te retrouver à béthune ce week-end samedi dimanche la couture samedi dimanche voilà alors la couture à côté de béthune on tape quoi pour trouver le festival de la bd à béthune oui oui normalement oui ou alors de toute façon ils peuvent regarder notre page facebook et ça sera en série bien sûr chez denis page facebook alors denis on va se revoir entre ces quatre au roulevé parce que j'ai entendu dire que le roulevé risque de se terminer donc c'est une rumeur ou pas c'est vrai bruit qui court mais voilà pour le moment en tout cas alors avant c'est bien présent avant que ça se termine un jour il va falloir qu'on fasse cette vidéo là bas donc je ferai une vidéo je repasserai te faire un coucou ça va bien d'accord pour l'heure remercie ta femme de cet accueil c'est super sympa et on tient à signaler que sur facebook tu as toutes les infos qui donne le conso la page facebook ou le groupe facebook et denis toy c'est une page aussi que des infos dessus redonne nous le téléphone avant de partir donc c'est le 0 4 85 0 0 32 depuis la france 4 85 85 21 21 55 55 75 75 75 alors si tu passes dans le coin et tu passes pas chez lui ne fais pas comme moi n'attends pas un an avant d'y aller parce que c'est maintenant les bonnes affaires et c'était sur qu'il a le conso denis je te laisse je te remercie mille fois un tout grand merci de ta visite moi hop là vous avez vu je vous avais dit qu'un de ces cas ça m'arriverait sur qu'il a le conso j'ai manqué de me prendre une caisse et de tomber comme quoi il vaut mieux que je baisse la tête allez c'était kidle conso on se retrouve pour des prochaines caisses des prochaines trouvailles des prochaines bd du prochain toy est toujours en exclusivité et jamais sans montage c'est du live c'est du direct c'est jamais coupé et c'est en exclusivité pour vous ciao ciao les amis